Bonjour, c'est Nicolas Nervy de Smart Corner, une vidéo un peu spéciale. La semaine dernière, j'ai fêté mes 40 ans. Je sais pas si je dois sourire, pleurer. J'ai fêté mes 40 ans et j'avais envie, voilà, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ça fait 24 ans que je travaille et j'avais envie de partager avec vous les 5 principaux enseignements que cette carrière m'a appris. Numéro 1, prenez votre temps, ne courez pas. Par contre, faites des trucs. Ça, c'est la première chose. J'ai fait beaucoup l'erreur d'essayer d'aller trop vite, d'essayer de faire très vite les choses, de vouloir brûler des étapes. Voilà, je me rends compte que c'est vraiment tout sauf bénéfique. Prenez votre temps, faites les choses correctement, étape par étape. Par contre, faites des trucs. Les gens qui disent, je prends mon temps, j'ai 35 ans, j'ai rien fait, mais je prends mon temps. Ça marche pas. Faites des trucs, faites des trucs. Par contre, faites-les calmement et d'une manière assez sereine. Numéro 2, deuxième enseignement, soyez authentique. Soyez vous-même et si on vous aime pas, il n'y a pas de soucis. Vous changez. Je vous ai expliqué un truc. Votre authenticité, la personne que vous êtes, votre caractère, votre façon de travailler, ce sera la différenciation sur le marché, ce sera la valeur ajoutée. Si vous devez ne plus être authentique pour rentrer dans un moule et vous adapter à une entreprise, ce sera de toute façon à très court terme parce que votre authenticité va revenir. Donc, soyez authentique. On vous aime pas. Je comprends. Ciao. Je vais ailleurs. Il y a assez d'entreprises, il y a assez d'opportunités professionnelles sur cette planète. Troisième. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Les gens ont trop peur de perdre leur emploi, de ne pas être assez performants. Arrêtez d'avoir peur. La peur nous empêche d'avancer. La peur, elle nous empêche de faire des choses, d'accomplir des choses, d'être différents, d'oser, d'innover. L'innovation, les nouvelles idées, elles viennent avec des personnes qui ont pris des risques. Arrêtez d'avoir peur. Et après, la Terre va continuer à tourner si vous faites une erreur. La Terre va continuer à tourner si quelqu'un n'aime pas une de vos actions. Par contre, vous, plus vous osez, plus vous allez faire des choses, plus vous aurez des chances de vous différencier. Osez, osez, osez. Écoutez tout le monde, même les cons. Un con, ça vous apprend énormément. Une personne intelligente, encore plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ne pas avoir de préjugés par rapport aux gens. Il y a des personnes avec qui on a une affinité particulière, d'autres absolument pas. Il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes qui sont malheureusement connes. Eh oui, ça existe. Mais même ces personnes connes vont vous apporter énormément, vont vous donner de l'expérience, vont vous apprendre à ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Donc, soyez ouverts avec absolument tout le monde. Tout le monde peut vous apprendre quelque chose qui va vous aider pour développer votre carrière et votre vie. La vie professionnelle est juste un énorme jeu. C'est une pièce de théâtre. Tout le monde a un rôle, tout le monde joue un personnage. Il faut juste se rendre compte que c'est un jeu et qu'il faut s'amuser. Et qu'il faut surtout arrêter de dramatiser les choses dans la vie professionnelle. Vous savez, votre vie privée, votre famille, votre santé, ce sont des choses extrêmement importantes pour lesquelles on peut apporter une certaine dramaturgie si c'est malheureusement nécessaire. Mais pas votre vie professionnelle. Vous n'avez pas le droit. Et surtout, lorsque vous avez entre 20 et 30 ans, mais arrêtez de dramatiser quoi. Vous avez toute la vie devant vous. Le monde professionnel est un jeu. Alors, acceptez de jouer à ce jeu et soyez performant comme joueur. Mais ça reste juste un jeu. Voilà, loin de moi l'idée d'être moralisateur ou catégorique par rapport à ses propos. Mais j'estime, voilà, quand on passe 40 ans, on peut se permettre, on a un peu de recul, on peut se permettre de partager un petit peu les expériences qui peuvent être utiles. Parce que sincèrement, si on m'avait expliqué tout ça il y a 10 ans, peut-être que j'aurais modifié un peu ma carrière. Peut-être que j'aurais fait d'autres choses. Quoi qu'il en soit, aucun regret. J'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis très heureux. Et je suis très heureux aussi que vous suivez cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. A bientôt. Ciao. A bientôt.